au calme sans pression mon ami j'espère que tu y vas bien bienvenue sur ishimoku z trading nous sommes le dimanche 21 juin 2019 et nous allons voir quelques analyses on va voir gbp jpy euro jpy euro gbp on va essayer d'aller voir jusqu'à gbp usd euro usd un z gpy peut-être sur nata enfin je sais pas en tout cas on va essayer de voir les trois premiers gbp jpy gb euro gbp euro gpu et pardon euro gbp et peut-être euro usd ou gbp enfin je sais pas on verra bien sur ce en tout cas merci de ton soutien merci de ici bon ici nous avons créé le groupe ishim family ok c'est notre ami julien qui a trouvé ce nom et donc je te conseille d'accord de venir ici ok ici sinon d'aller dire directement sur telegram et tu cherches ici ici zen family et tu vas trouver ce groupe parce que c'est là bas qu'il aura tous les les qu'on va tout compléter en fait avec les membres on va essayer d'échanger d'ailleurs on a déjà commencé des plus depuis hier ok donc sur ce sinon viens aussi sur le groupe facebook ok là enfin j'essaie de nous essayons de tout faire pour vous mettre bien mais en tout cas maintenant c'est à vous de faire les le nécessaire quoi en tout cas là il ya le groupe facebook et là il ya le télégramme et je peux te dire que dans le groupe télégramme c'est top parce qu'il ya des échanges en communique c'est parfait merci à vous les amis sur ce j'espère que nous allons rester comme ça et plus encore donc partager la chaîne le groupe télégramme à vos potes d'accord sur ce c'est parti et il faut pas oublier de s'abonner aussi voilà tu t'abonnes tu partages tu l'aïque tu tu es vite des amis ça c'est cool ça ça ne fait que nous encourager d'ailleurs dans cette vidéo on va pas dans cette semaine hier on n'a pas fait de vidéo de quoi d'après analyse de montrer un peu ce que nous avons fait parce que j'étais un peu malade j'étais un peu fatigué du coup voilà et je les dis sur le groupe facebook d'accord mais bon malheureusement si tu n'es pas dans le groupe facebook bon tu n'as pas su cela en tout cas excusez moi peut-être que je n'aurai pas le temps d'analyser tous les pères que j'ai annoncé donc je mettrai tout sur le groupe télégramme d'accord allez c'est parti donc là nous sommes sur gbp jpy comme d'habitude ok si tu as raté cette vidéo enfin la vidéo d'analyse ok tu n'as pas regardé cette vidéo le lien se trouve en haut maintenant à ta droite voilà tu peux aller regarder ça et tu seras top donc là en fait ce qui s'est passé même si j'ai pas fait de vidéo ok ceux qui sont dans le groupe ils ont tout vu le groupe facebook ils ont tout vu j'ai tout j'ai tout mis tout ici ici j'ai eu quelques difficultés mais j'ai quand même pris quelques points 30 euros je crois quelques points ici et après dès la cassure d'ici je suis entré en position jusqu'à peu près ici j'ai pris mais 500 pour moi non plus de 1000 points ici et j'étais content et c'est fini j'ai fini ma journée mardi après j'ai commencé à manuer un tout petit peu dans la semaine j'ai fait je fais le con j'ai perdu 80 points mais j'ai su rattraper quand même j'ai tout mis dans le groupe c'est bon c'est voilà c'est cool donc là après bon il ya eu ce qui s'est passé un peu voilà après ils sont venus ici le tp ils sont venus chercher le tp1 ici et bon ils sont redescendus donc moi j'attendais en fait que ça casse cette zone d'accord comme j'ai montré ici que ça casse cette zone avant d'entrer en position pour essayer d'aller chercher le tp2 et le tp3 ça c'est pas ça ne s'est pas produit donc voilà c'est cette baisse ici qui a eu donc c'est cool voilà mais en tout cas ce qu'on peut remarquer ici c'est que la key johnson n'est pas encore sorti de notre zone ici que nous avons tracé ici donc et il ya eu cette cette survente qui est là donc on attend est ce que les prix vont continuer la baisse est ce que les vont remonter ici en tout cas en tout cas pour prendre la baisse pareil c'est automatique c'est enfin je sais pas comment je peux t'expliquer ça mais c'est comme ça avec ishimoku ça doit être une de deux automatique en fait donc là comme nous sommes en survente ici ishimoku est un système de d'équilibre d'accord donc ce déséquilibre ne va pas rester longtemps comme ça donc les prix vont vont revenir en fait sur ski john tout simplement donc ici je pourrais être tenté d'accord écoute bien ce que j'ai dit je pourrais être tenté moi d'entrer en position pour jouer ce mouvement pour jouer ce pull back ici c'est cet effet qui va qui va être produit ici dans je sais pas quand mais cet effet aura lieu sinon il faut que la key johnson sorte de cette zone d'accord mais en tout cas quoi qu'il en soit pour valider cette baisse il faut que les prix reviennent sur qui je sais n'est ici avant de chuter d'accord donc ça nous sommes sur gbp jpy 1h4 donc si tu as raté cette vidéo d'analyse tout ce paperasse que tu vois là je te conseille tout simplement d'aller d'aller regarder cette vidéo encore une fois d'accord parce qu'après ici tu vois c'est le bordel on comprend rien du tout mais ici je ne peux pas je ne peux pas enlever tout ça parce que ça c'est ces analyses restent en cours d'actualité donc c'est à dire qu'on pourrait avoir ce mouvement là ok ici donc moi j'attends toujours que la key d'une sorte en fait qui est le pull back sur key d'une et là on va valider là la baisse sinon je reste toujours avec cette même analyse on sait jamais si on casse et qui jose de 7 15 scène pardon on ira chercher de l'acquis du scène ici et ici peut-être que je sortirai de position tout simplement après pour entrer un achat ok pour entrer un achat concrètement un achat j'ai tracé ces zones qui sont ici ici ça ça serait parfait donc s'il ya cette baisse cette baisse et cette baisse continue moi je ne vais pas entrer en position parce que là c'est dangereux ça serait comme attraper attraper ce coup c'est ce qu'on dire attraper un couteau qui est à l'air donc qui tombe donc tu risques de te couper donc tu fais pas il ya un survente ici je laisserai cette survente aller chercher ces zones qui sont ici les zones c'est les 131.199 et 130 902 donc ces zones qui sont ici et voir si on a des chandeliers de retournement ici c'est il faut jamais oublier que ishimoku c'est aussi les bougies japonaises ok donc les bougies les bougies japonaises font partie intégrante de 2,2 du système ishimoku donc et ici les prix viennent ici dans ces zones là je vais simplement chercher à faire des achats donc ces zones qui sont ici je vais chercher à faire des achats dans ces zones là ok dans cette zone et bien sûr si il n'y a pas il n'y a pas eu qu'une jeune qui les accompagne ok ok tu auras compris mais s'il ya la qu'une scène qui qui descend ici jusqu'à ces zones là je vais pas chercher à faire des achats ici à part par ça on verra bien en tout cas vient 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 sur telegram parce que c'est là bas que tout va se passer encore une fois il suffit de venir ici tu cliques en haut ici tu vois c'est marqué télégramme ishim family parce que nous sommes une famille d'accord voilà tu cliques ici et tu seras dirigé directement dans le groupe et sinon sur facebook aussi si tu veux si tu veux voilà 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 tu auras compris c'est là bas qu'il aura tous les compléments de toutes ces analyses pourquoi ces zones là tout simplement parce que ici et je crois que nous avons la même analyse avec julien sur gbp jpy ces zones qui sont ici donc on vient chercher ces zones ici et après si ça casse ben si ça casse après on a les 129 880 876 qui qui est ici ok si ça casse ces zones là mais on ira chercher ces zones qui sont ici et après il faut pas trop exagir non plus bon voilà et après ici ces zones là sont très très fort aussi pourquoi parce que nous avons tout simplement une ssb qui est ici tout à gauche ok c'est une ssb maintenant je l'enlève voilà tu vois c'est une ssb qui est là et c'est aussi une qui d'une scène qui est ici tout simplement donc j'ai tracé ces zones là et après j'attends en fait que les prix viennent dans ces zones ici et on remonte après et là et dans dans le groupe dans le groupe je sais pas qui demandait en fait ce que je voyais de cette c'est très là cette très line pardon c'est ce train line que j'ai que je disais en fait qu'il ya une train line haussière ok c'est ici et elle est là je sais pas qui de qui demandait ça dans le groupe c'est qui je sais pas j'essaye de de le chercher enfin juste c'est pas grave donc c'est ici là la train line que je parlais dans le groupe télégramme concernant gbp jpy daily on voit tu vois j'ai commencé ici on voit là si j'ai pris mon premier rebond ici on va dire comme ça et là il ya eu un deuxième touch ici et j'ai tracé et là on voit tout de suite que là on travaille dans cette travail c'est très long ici voilà donc si ça casse c'est un même casse ici on veut simplement chercher ces zones qui sont ici et pourquoi pas faire les achats comme j'ai dit précédemment ici tout simplement donc voilà j'ai fini avec gbp jpy maintenant on va aller voir sur euro jpy on voit un h4 qu'est que attendre gbp jpy ok baissier sur 20 ça il ya une sur 20 ici sur gbp jpy euro jpy maintenant et rgp y en h4 on voit que nous sommes dans une tendance baissière on voit qu'en haut ici ok non depuis en haut ici on a un deuxième plus haut ici et là nous avons un deuxième plus haut ici donc on voit que là nous sommes dans une tendance tendance baissière ok nous avons des des hauts des plus en plus bas et des bas des plus en plus bas ok tendance baissière tout simplement là si on prend notre notre haut voilà on a on a ça et tout simplement on voit que les prix sont sous le nuage d'accord nous avons la tête et scène qui les accompagnent bien ici ok on voit la question par contre qui est resté en haut là bas donc ça c'est pas bon du tout ok pour cette 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 tendance baissière pourquoi parce que la qui du scène doit en fait soutenir en fait la tête et scène comme ici on voit que comme ici à droite on voit ici la qui la tête et scène qui est bien 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 orienté à la hausse ici comme ça on voit et la qui du scène qui n'est pas loin qui accompagne qui renforce en fait cette tendance qui renforce le 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 momentum de cette taque à scène ok il le donne un peu de puissance et de qu'on voit que dès que ça commence à éloigner de la taque à scène on voit ce qui se passe après c'est c'est pas bon du tout et là on voit nous avons la même situation qui est entre de se produire ici c'est que la taque à scène commence à s'éloigner de l'acquis de scène et ça c'est pas bon donc l'acquis de scène n'accompagne pas cette baisse en tout cas on a la ligue spagne qui a validé cette baisse jusqu'où ira cette baisse on ne sait pas encore donc on va les voir celui-ci on va les voir sur des lits un délit on voit que nous avons des zones qui sont ici on commence à travailler ces zones là nous avons une qui d'une ssb qui est ici nous avons un qui de scène qui est là et là nous avons une ssb qui est ici ici encore nous avons ssb à droite qui d'une scène ici donc une zone très très forte ici nous avons une qui de scène qui est là donc nous allons tracer tout simplement c'est cette droite là et on voit que la ssb nous donne un plat ici on voit ce que la ssa nous fait ici nous fait un petit arrondi ici qui vient peut-être chercher cette cette ssb et pourquoi pas faire un twist ici et après on verra pour les semaines à venir donc là on va tracer les zones on va tracer les droites qui sont ici nous avons cette zone qui est là avec cette qu'ils jouent scène ok et nous avons encore cette droite ssb plus qu'ils jouent scène ça c'est une très très forte zone ici donc c'est que je vais faire je vais faire ceci je vais lui donner son importance comme ça donc pour la baisse pour la baisse il faut que les prix casse les 119 200 256 avant de venir chercher les zones qui sont plus bas ici ok avant de venir chercher les 118 617 on voit que nous avons une très grande zone qui est ici formé par cette qu'ils jouent scène ssb pardon et c'est là qu'ils jouent c'est ici et là aussi on voit que nous avons une petite petite nous avons une ssb qui est là d'accord et nous a perdu la connexion et donc là je vais mettre tout simplement comme ça et j'ai ma zone qui est ici donc donc une fois qu'on aura cassé les 119 256 ok on viendra chercher les autres qui sont ici les 118 6 de 760 et 118 617 je crois donc là quand on va sur du weekly et en weekly on est là et en weekly on voit ce qui se passe que ici la ss la ssa qui est remonté en haut donc là c'est c'est pas bon pour cette bc c'est en tout cas nous avons encore 24 heures et une heure pour venir chercher les zones qui sont ici et ici moi je verrai bien des ddd si ça casse pardon si ça casse pas en tout cas pourquoi pas faire des achats sur du moyen terme ok parce que sur du long terme c'est sa casse ici c'est c'est mort c'est mort on oublie tout de suite et là on voit que si on arrive à casser ce là bas la qu'ils ont la ligue la ligue pan a rien déventé la fête la ligue pan a validé ici il a cassé sa qu'ils ont scènes sauf que là les prix sont pile sur une qu'ils ont scènes ici donc si dans dans la journée du lundi c'est sa casse ici on viendra chercher ces zones qui sont là facile voilà pour euros jp y donc mais faut que ça casse ici parce que sinon si ça casse pas ici bah si ça casse pas cette cette qui du scène qui oui clisse qui du scène oui cli qui du scène est là c'est cette ici qui est en train d'être travailler mais un délit mais non si ça casse on va chercher les zones qui sont ici après si ça casse nous avons ces zones qui sont ici ok mais avant cela il y aura peut-être il y aura peut-être quelque chose quand même ou la moi cette grosse qui est là c'est quoi ça bon c'est cette zone qui est ici avec cette ssb avec cette ssb ici voilà après son cas ça on va chercher cette zone qui sont ici tout simplement donc maintenant un h4 je reviens sur du h4 et sur du h4 on voit que là on travaille c'est cette zone qui est ici mais bon j'ai dit que moi j'ai très en position pour la baisse une fois qu'on aura cassé les 119 256 pour venir chercher cette zone qui est ici ok pour la baisse et après pourquoi pas remonter pour après quoi mais après il y aura cette zone pour la vente ici d'ailleurs ici on a bien une autre canal de mozambique ici un canal de mozambique oublie pas que moi je suis je suis comme rien donc c'est notre canal de mozambique ici quand même là avec les deux points qui sont ici ici et là nous avons notre canal de mozambique ici nous avons ces zones qui sont ici après si on casse on veut chercher les zones qui sont ici tout simplement et après ici on sait jamais les prix pour bien venir là et remonter à aller chercher cette qui d'une scène ici qui sera notre le bon non au de ce canal ici bon voilà il reste encore une heure ici avant la clôture de cette bougie on sait jamais donc voilà pour euro jpi way je vais laisser comme ça mais bon il faut jamais oublier que ça pourrait venir chercher notre qui d'une ici et après pourquoi pas redescendre après pour les zones qui sont ici il faut pas oublier ces zones là avant de vouloir venir chercher ici donc maintenant quand on va sur du h1 et en h1 en h1 on voit que là nous sommes en tendance baissière il n'y a pas de souci sauf que là on commence à voir des des chandeliers d'indécision des chandeliers voilà on pourrait dire que le mouvement commence à s'étouffer le mouvement commence à s'affaiblir ici on sait jamais donc on va faire gaffe d'ailleurs on va pas entrer en position dès l'ouverture pourquoi parce que nous sommes en sur 20 ici c'est pas bon du tout donc on va pas on va laisser le marché s'installer bien comme il faut avant de faire quelque chose quand on va en une heure on voit que ça commence à faire des chandeliers d'indécision ici et quand on va en m15 en m15 qu'est ce qu'on a en m15 c'est pas bon parce que on voit déjà que nous avons déjà nous avons cette sss a qui est bien orienté à la baisse ok donc et là nous avons cette ssb qui restera au qui nous fait un plat il dit que non pour l'instant donc pour du long terme d'ailleurs ok c'est ça refuse donc je vais rester comme ça avec la 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 avec euro jpi ouaïe en tout cas j'ai vu un peu cassé si ça casse ici ok si ça casse j'entrerai en position a bien sûr bien entendu avec l'accompagnement de la ki johnson d'accord c'est comme ça moi je n'entre pas en position tant que j'ai pas cette c'est pull back sur ki johnson ou la cassure des derniers plus haut ou derniers plus bas mais accompagné par la tinkinsen ok donc la euro jpi je laisse comme ça d'ailleurs nous avons la même analyse avec julien sur 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 quoi sur gbp jpi ouaïe euro jpi ouaïe voilà 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 et quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre is ici sinon d'hélie 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 oui oui donc là ça travaille ici sinon on peut rester sur notre parce que là et des trucs qui sont là au revoir là sinon un hc4 au lolololo les 119 860 871 pourquoi pas venir les chercher avant avant petite baisse peut-être avoir en tout cas venez sur télégramme parce que là bas on aura on va compléter ses analyses tout simplement maintenant on va passer sur euro euro gbp il ya ça fait déjà à peu près 30 minutes et roger bp et roger bp 1 non h4 donc d'ailleurs tu vois les zones que j'ai tracé ici c'est pas que j'ai fait les analyses avant non c'est pas du tout ça mais ça c'était on discutait sur télégramme et du coup j'ai fait ça et j'ai reçu télégramme mais là je vais expliquer tout simplement ce que j'ai fait ici ok mais j'ai déjà envoyé ça sur télégramme il y avait une discussion là dessus donc voilà sur h4 h4 ya ya un parmi vous je sais pas j'ai sur télégramme qui qui veut qui qui voit ici le orange d'accord ça c'est bien c'est parfait c'est cool sauf que là en fait il ya il y en a deux pourquoi pourquoi il y en a deux parce que ici sur les les 0 le 900 ici ok les 900 qui sont ici il ya il regarde bien il ya eu un il ya un touch ici 1 2 3 4 5 ça casser avec une belle bougie voilà pourquoi je kiffe ichimoku mes amis et il y en a qui qui n'aime pas ok mais voilà ichimoku te t'évite plein 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 de de faux cassures plein de faux entrés tout ça tu vois regarde ici ça cassé avec une belle bougie il ya eu la qu'il attaque un scène qui est qui est qui est qui a cassé aussi mais n'a pas bien accompagné donc ça c'était un sur sur achat on va dire comme ça et c'était pas bon c'était pas un bon cas sûr pourquoi parce que tout simplement ça pas bien accompagné tout simplement ok l'acquis de scène est resté en bas pareil ici ils sont ici tout en bas ici il n'y a même pas il ya rien à dire pareil est ici quand ça casser ça casser mais là nous sommes encore une fois en sur achat donc nous avons 2 2 2 2 2 comment je peux dire ça je sais pas c'est comme ce que patrick qualifie ici de une boîte dans la boîte donc ici nous avons une boîte dans la boîte la boîte la petite boîte qui est là c'est tout simplement les zéro pour les neufs le 9 le 90 ici ça c'est la première petite boîte et plus les zones qui sont en bas ici les 88 891 ici donc un trou là un trou là et là c'est un et là maintenant nous avons ceci entre là et là ok nous avons ici deux ici ok donc maintenant maintenant on voit que nous sommes sur achats ici donc on voit pas entrer sur des achats d'ailleurs on voit que nous sont bloqués ici et on va aller sur du daily pour voir ce que ce que c'est comme comme résistance et on voit que à tout à droite tout à gauche pardon ici nous avons une ssb une longue ssb qui est là après nous avons une qui djune qui est ici et j'ai tracé tout simplement c'est et j'ai tracé cette résistance ici et ça m'a donné tout ça et là on voit que ici aussi il ya eu un plat qui djune scène ici j'ai tracé cela et ça va donner les cette résistance qui est ici donc ça c'est tout simplement mon enfin mon tp c'est simplement le tp qu'on viendra chercher si cette bougie clôturant ici un ok au dessus de 90 553 ici on viendra chercher les 90 909 ok maintenant si ça casse on viendra tout simplement chercher les les 91 803 et ceci je le trouvais un oui cli un oui cli on voit que là nous n'avons pas des lignes de ichimoku donc là on pourrait utiliser les les expansions de fibonacci tu vas chercher fibonacci non tu vas chercher fibonacci ici on pourrait utiliser ceci les expansions de fibonacci pour chercher les tp mais je ne me suis pas cassé la tête à les utiliser j'ai tout simplement j'ai tout simplement utilisé cette la lagging span ok qui m'a donné cette zone qui était utilisé par les les prix ici ok qui m'a donné ici tout simplement et j'ai tracé là et c'est bon mais là on voit que ici aussi les prix ont travaillé les prix ont travaillé cette zone non donc voilà après je me suis pas trop cassé la tête donc si ça casse ici on va chercher on vient chercher ici et après on viendra chercher en haut là bas d'ailleurs on voit que nous avons des ssb qui sont là nous avons une qui du saint qui est ici donc ouais on vient là et c'est bon voilà pour euro gbp pour moi en tout cas pour ma part donc si ça casse ça clôture en haut de l'ouverture si sa clôture en haut comme ça il faut pas entrer en position pourquoi parce que nous sommes en surachat et ça c'est pas bon du tout d'entrer en position quand nous sommes dans ce genre de situation c'est dangereux de faire ça et quand tu auras cette baisse dans cette baisse et ça va bien chuter pourquoi parce qu'on viendra chercher les 900 les 9000 ici appelé comme tu veux on viendra chercher ici en tout cas pour peut-être et après de remonter peut-être le ce pullback sur qui d'un scène est remonté après on sait jamais sinon on peut avoir une réintégration et si sa clôture au dessus ici à au dessus de les 90 et les 9000 comme tu veux ici là donc on pourrait venir chercher encore une fois les tp donc ça sera les tp numéro 1 et après les tp ici j'ai tracé une petite j'ai trouvé je sais pas où j'ai trouvé d'ailleurs des lieux peut-être des lieux et en quoi là allez on s'en fout on s'en fiche donc les prix pour en tout cas venir chercher les 89 ici et après venir chercher tout en bas ici d'accord donc le premier tp sera ici deuxième tp et troisième tp ça c'est pour la vente ok ça c'est pour la vente et pour entrer en vente on voit que là les prix commencent à ils ont bien buté ici donc ça c'est cool c'est très bien pour notre scénario de 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 baisse ici ok pour cette baisse c'est trop cool ok mais faut pas oublier ici on viendra chercher petit à petit les tp donc premier tp ça sera ici deuxième tp troisième tp d'accord je vais essayer de marquer ça sur sur le groupe télégramme et la 1h1 1h1 on voit que là nous avons directement une key d'une qui est ici ok 1h4 c'est ces zones qui sont ici et on voit pourquoi on est bloqués en haut parce que un h1 nous avons cette key d'une donc c'est cette key d'une qui est un trou qui va qui va nous donner le feu vert d'entrée en position d'accord donc là si ça clôture en haut ici on laisse et si ça clôture en bas il faut qu'elle a ça vient casser cette key d'une avant d'entrer en position ok donc on va aller sur du m15 en m15 on voit que ces key d'une là c'est tout simplement cette ssb qui est ici donc on va attendre que ça casse cette ssb d'accord avec un pull back si y'a moyen et on entre en position et là on va viser les plus bas tout simplement petit à petit en baissant notre stop loss d'accord ok un h1 regarde bien un h1 si on fait ceci en h1 cette key d'une on va en m15 et là on voit c'est cette ssb donc on attend que les prix casse casse cette ssb ici passe en dessous du nuage plus la validation de la key de la lagging span et on entre en position ichimoku c'est comme ça il faut toujours attendre les validations sinon c'est pas la peine d'utiliser ichimoku ok donc voilà j'ai déjà fait trois paires je crois gbp usd gbp usd on voit que là ces analyses l'agil des nous les avons fait il ya je sais pas deux semaines je sais plus je je sais plus en tout cas je garde quand même ces zones là ok si les prix viennent ici on va toujours en ici nous sommes en sur vente on voit la key d'une qui est resté en haut là bas donc ça me dit ok il ya un en tout cas la key d'une la key d'une restant donc on va peut-être aller le chercher pour l'équilibre ok donc là moi pour ces zones là je reste dans ce zone et je vais essayer tout simplement d'aller faire des achats tout simplement je vais chercher des achats sur gbp usd dans ces zones là regarde bien les zones qui sont ici tu peux faire pause parce que je ne veux pas revenir et faire ces analyses là parce qu'on n'a pas on n'a pas tant d'ailleurs j'ai déjà dépassé plus de 30 minutes ok donc là regarde fait pause regarde ces zones là moi je vais chercher à faire des achats ici si ces zones casse ben ça a cassé c'est comme ça c'est le marché qui décide et c'est pas non mais après bon j'ai prendra un stop loss et c'est bon tant pis et là pourquoi ces zones là on voit que ici la lagging span a tout cassé et la casse et ça qui jose elle maintenant il va chercher ces zones qui sont ici c'est tout simple tout simplement et ces zones là je te dis que ce sont là sont très très fortes je les ai déjà tracé et voilà donc là fait pause et tu les traces et après et on voit que voilà il reste encore une journée donc c'est le lundi dès l'ouverture du marché le lundi je vais laisser les prix venir chercher ces zones là où tu vois reste encore 20 24 heures et une heure ils vont venir chercher ces zones là et si ça casse pas j'entre en position pour essayer de d'aller chercher encore une fois les ici ça sera ça en premier ça sera les 120 1.24 578 en premier et après on verra jusqu'où on peut on peut y aller ok même si on voit ici que nous sommes à nous sommes à tendance baissir ici ok donc faut pas trop jouer le malin si on voit que ça passe pas on arrête on prend un stop loss et c'est bon il faut pas il faut pas trop jouer le malin avec les achats ok donc 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 voilà et ici pourquoi ça coince ici ben tout simplement on voit que là c'est cette qui d'une qui est entre d'être travaillé ok c'est cette qui dure là c'est cette qui dure là donc oh je vais attendre que les prix viennent chercher ces zones là et j'entrerai en position pour l'achat sinon si sa clôture au dessus ici je vais voir si la qui d'une scène casse aussi un délice à au pardon s'il a la guide span pardon casse sa qui d'une scène ici et je vais entrer en position pour venir chercher ce qui d'une qui est là tout simplement apprécie sa casse on viendra chercher ici tout simplement donc je reviens sur du h4 et en h4 on voit bien que c'est vraiment ces zones là qu'on est en train de travailler ok et en lui reste encore une heure si cette bougie clôturant ici ah je serai tenté ok d'entrer en position mais là je mettrais un stop loss très très serré ok pour l'achat ici pour essayer d'aller chercher les 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 tp qui sont ici quoi donc mais avec un stop loss très très serré et quand on va en h1 ou en h1 on commence à peut-être on sait jamais hein en h1 nous avons déjà des doji qui sont en train d'être formés ici c'est pas mal du tout ok des chandeliers d'indécision ici donc le mouvement commence à prendre fin peut-être ok et là on voit que la tinkansen nous a fait tout simplement un support ici donc ça pourrait casser notre zone ici mais là il ya la ki josen qui descend donc ki josen pourrait descendre aussi ici et une fois qu'on casse là c'est cette cette résistance ici les 1.23 613 ici on va casser aussi la ki josen ici est ce que je vais être en position non pourquoi parce que j'ai encore tout ce nuage à casser qui est donc j'attends peut-être que ça casse que ça sorte en fait de ce nuage là d'ailleurs ça sera pas tout de suite peut-être il y aura enfin c'est pas peut-être il y aura un twist ici et après le twist là ça va ça va me donner une petite zone ok un petit point à entrer quoi pour entrer en position on va chercher en haut tout simplement un m5 qu'est ce qu'on a voilà un m5 on voit que le nuage commence à s'affaiblir on voit que les prix commencent à se rapprocher de la de du nuage ici donc on va casser tout simplement et attendre on va casser ici et ok attendre tout simplement un petit pullback quelque part et après ok voilà mon ami j'ai fini avec les analyses la suite sur telegram je vais essayer d'envoyer tout ça sur telegram et après parce que là il ya ça fait déjà plus de 40 minutes sur ce mon ami si tu aimais cette vidéo merci de la liquette de partager de t'abonner à la chaîne ok abonne toi ok merci en tout cas sur ce à la semaine prochaine